Sous leurs yeux, les populations du quartier Sagbé à Abobo assistent à la démolition de leur maison. Leur lieu d'habitation est jugé site à risque du fait de sa proximité avec ce trou. Les habitants affirment être surpris par l'action du ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. À notre grand surprise, on nous appelle aujourd'hui pour dire qu'ils sont dans les cassés. Nous tous on sait, on est conscients du risque. Moi j'étais ici quand il y a eu des décès d'enfants lors des grandes pluies. Depuis l'an 2012, l'aventissement était déjà fait. Maintenant, si vous voulez casser encore dans ces deux jours-là, vraiment, venez nous prévenir à un mois comme ça, on sait maintenant comment vous pouvez se débarrasser. Normalement nous sommes ici il y a longtemps, même si aujourd'hui il y a quelque chose qu'on doit venir détruire la main des gens, première chose qu'on nous avertisse. Selon les autorités ivoiriennes, ces populations devaient quitter cet endroit après la phase d'enrôlement effectuée depuis bien longtemps. Pour ceux qui sont concernés, ça revient, parce que leur maison avait été armée, il y avait déjà une liste, il y avait déjà une indemnisation. Donc à ce jour, personne ne peut dire qu'il n'est pas là. Des riverains ont perdu la vie dans les zones à risque pendant la saison pluvieuse de 2014. L'opération de déguerpissement a déjà sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan.